Des groupes islamistes seraient encore actifs dans la région. La route du littoral, longue de 1200 km, est coupée à une heure d'Alger. Là. Et reprend un peu plus loin. Question de sécurité d'après les journaux. Pour rejoindre Délis, je dois passer des barrages militaires et emprunter une route de poussière. Ce qui m'attire ici, cette ancienne cité romaine avec un nom comme une promesse. Une ville un peu à l'écart du pays. Ça donne envie de voir. A première vue, Délis ressemble à toutes les villes d'Algérie. Des voitures partout, dans des rues devenues trop étroites. A 20 centimes d'euros le litre, on prend sa voiture pour aller au bout de la place. Je file tout de suite dans les rues piétonnes. Ce sera plus facile d'engager la conversation. Avec ces ruelles qui dégringolent jusqu'au port, la ville a un petit air de Valparaiso. En moins grandiose. On va aller. Là, c'est le quartier de mon enfance. C'est là où on venait cuire notre pain. On faisait cuire ça avec... Et ça donnait un pain odorant. On cuisait ça avec du bois. Du bois, des maquis. C'était ici. Ici, il y avait un sous-montant. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Lui, c'est Habib. Habib Ayoub. Un enfant de délice. Au café, quand je l'ai rencontré, il observait tout le monde. Habib se nourrit de ce qu'il voit. Il est écrivain. L'ambiance des bistrots, les habitants de la ville... Habib a fait de délice la matière de ses récits. Ses personnages sont des citoyens ordinaires. Des sans-grades. Des oubliés. C'est la réalité quotidienne de délice. Depuis 15 ans, il n'y a plus aucune entreprise. La dernière usine a explosé en 1995, pendant les années noires. La ville tourne au ralenti. Chômeur, Habib passait lui aussi ses journées assis sous les arbres, mais avec en tête l'idée d'un premier roman. C'est ici que j'ai écrit Le Gardien. Ça, c'est un cinéma. J'étais adossé à ce poteau. Le copain qui faisait fonctionner ce cinéma me payait mes crocs. Et moi, j'étais adossé à cette richesse, contre ce poteau. Et j'ai écrit Le Gardien. Ça donnait mon premier livre. Autrefois, le travail ne manquait pas. Les maisons étaient entretenues. C'était l'époque de délice la coquette. On en parle aujourd'hui au passé. Tous les déliciens rencontrés sur le trottoir m'ont invité à aller voir la casbah. Habib fait le guide. Il fait très chaud pour grimper plus de 40 degrés sous une ombre rare. Mais une casbah millénaire, ça ne se rate pas. Je n'ai pas vu les jardins de délice. La petite casbah est bien vide. À peine, quelques ombres furtives. L'explication tient en un chiffre. 6,8 sur l'échelle de Richter. La casbah a été détruite par un tremblement de terre en 2003. La restauration va lentement, très lentement. Alors les habitants sont allés loger ailleurs, dans les nouveaux quartiers. Des sismologues prévoient un autre séisme dans un futur proche. La région est soumise aux caprices sismiques depuis la nuit des temps. Ça a sculpté le littoral d'une manière étonnante. Les entrailles de la terre se sont soulevées. Les couches sédimentaires, au lieu de se superposer, se dressent à la verticale. Le phénomène, repéré pour la première fois délice, porte le nom de délicien sur les atlas. Rendez-vous avec Habib pour un rafraîchissement un peu spécial. C'est bien connu. Les coiffeurs ont souvent de l'esprit. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Président Ismail, qui était un moment donné à Alger, sacré cœur. Il était coiffeur, il coiffait le tout Alger. et qui actuellement continue de coiffler à ses heures perdues et en même temps à vendre du matériel de pêche. Ça, c'est des flotteurs pour filer de l'emparo. Un salon de coiffure où on taquine le blaireau comme l'espadon. Ni une ni deux, jetant la joue à Smaen. On rentre se couper les cheveux et on sort avec un matériel de pêche qu'on a envie d'acheter, soit amateur, soit professionnel. Délice, c'est la mer, c'est le poisson, c'est la sardine, c'est l'anchois, c'est l'ambiance du pêcheur. C'est tout ce que nous avons à Délice. La pêche, la mer, s'il n'y a pas la mer, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose à Délice. Mais un port, ça remue toujours. La barque est la seule chance de travail pour les jeunes. À Délice, soit tu passes tes heures au café, soit tu prends la mer. Ça vient de l'Oued. Ce sont des carpes. D'habitude, on amorce avec des congres. Mais il n'y en a plus. Mais ça, ça marche. On pêche le requin, pas l'espadon, le requin. Il y a des pêcheurs qui vont rentrer d'ici une heure. Attendez-là. Vous verrez, ils vont bientôt arriver. J'ai attendu. Jusqu'au coucher du soleil, les pêcheurs ne sont pas rentrés. Parfois, ils reviennent des années plus tard. Régulièrement, des barques traversent la mer. C'est d'ici que sont partis les premiers haragas, les clandestins. Je peux comprendre cette envie de fuir l'ennui, de partir. Habib, lui, voyage à travers ses romans sous l'ombrage de Delis. Ville endormie, ville d'exil. Delis, c'est un cimetière aux éléphants parce que les gens font leur vie ailleurs. Ils voyagent beaucoup. On a des gens qui sont installés aux Etats-Unis, des gens qui sont même en Scandinavie, un peu partout. Vers la fin de leur vie, la plupart reviennent ici pour vivre leurs dernières années et peut-être mourir aussi et être enterrés dans le fameux cimetière qui est extraordinaire. On voit un cap, on voit l'est, l'ouest et le nord. Ils ressemblent un peu à celui de Sète, le cimetière marin où sont enterrés des personnages illustres comme Paul-Valéry ou Brassens et d'autres que je ne connais pas. Quelques mots qui m'entraînent sur place. Je pense à tous les enfants de Delis, éparpillés dans le monde, qui reviendront ici, à cette ville assoupie et refermée. Entre les herbes folles, une leçon surgit du passé. Les tombes musulmanes côtoient les sépultures chrétiennes et juives. Hier à peine, Delis était ville ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada